Salut à toutes et à tous, c'est Dely, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo à l'Anderno. Cette fois-ci, on est avec Margot Galliou, le co. Salut Margot, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va très bien. On va s'affronter sur un concours de tir à trois points, puisque Margot a la réputation d'être une vraie gâchette. On va voir. Donc ce sera le format un peu All-Star Game avec cinq tirs par spot, cinq tirs par spot, je vais y arriver, avec le ballon à la fin qui compte double, un rack préférentiel où tous les ballons valent double. On peut se rajouter un tir du milieu de terrain, je n'ai pas pensé à ça. On se rajoute un tir du milieu de terrain. Donc on va s'affronter là-dessus, et puis vous aurez en même temps la petite interview comme d'habitude. On est parti ? C'est parti. Let's go. Qui commence ? Vas-y, je commence. Allez. Ah, c'est court. C'est court. Tu fais de la triche, tu as deux vidéos dans les jambes, toi, avant. Bon, celui-là, je t'avoue qu'il va dedans. Ouh ! Clean. J'ai annoncé. Que la ficelle. Mon rack préférentiel, je pense que ce sera au milieu. Milieu ? Oui. Ok. Tous les paniers valent un point, sauf le dernier qui vaut deux. Bon, Margot. Je pose la même question à toutes les joueuses, mais je pense que c'est important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de joueuse ? Mon parcours ? J'ai commencé à 7 ans le basket. J'ai commencé à Carquefou, à côté de Nantes. Ensuite, je suis partie jouer à la LPCM Nantes, quand j'ai intégré le Pôle Espoir. J'ai fait 3 ans là-bas. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Bourges Basket. Je suis restée 4 ans là-bas, et pendant mon cursus, dès la fin de ma première année, j'ai pu intégrer un peu l'équipe pro, les entraînements et quelques matchs. J'ai signé mon premier contrat professionnel à Nice. On était en Ligue 2, j'ai fait 2 ans là-bas. La deuxième année, on est monté en Ligue. Ensuite, je fais un an à Lyon. Ensuite, je fais un an à Nantes. Ensuite, je fais un an à Charleville-Mézières. Et ensuite, je pars en Allemagne pour un an à Vasserbourg. Et je reviens à Tarbes, où je reste 3 ans, et me voici à l'Andernon. Oui, tu as pas mal bougé, mais tu as quand même une belle expérience en LFB, enfin dans le championnat de France, que ce soit LFB ou LF2. Oui. L'expérience en Allemagne, c'était la France, ça te manquait ? Pourquoi c'était un passage si court ? Tu voulais tester quelque chose peut-être aussi ? Non, ça ne s'est pas bien passé avec Charleville-Mézières. Ok. Et du coup, ensuite, j'ai cherché à partir. C'était un peu trop tard pour moi au niveau de la recherche de clubs en France. C'était mort à la fin du mercato, si je ne peux pas appeler ça comme ça. Du coup, j'ai trouvé l'Allemagne parce que je voulais rester en Eurocup. Ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de partir. Et c'était un autre basket complètement différent, moins technique, mais beaucoup plus physique. Je me suis pris des coups de physique là-bas comme je n'ai jamais eu. Franchement, c'est vraiment très physique. Et c'était top. Et après, je suis revenue en France parce que j'ai eu l'opportunité de jouer à Tarbes. Du coup, j'ai accepté. Il y avait aussi l'Eurocup. J'y suis restée trois ans du coup. Et puis voilà, à Landerneau. Et là, qu'est-ce qui t'a attiré à Landerneau justement ? À Landerneau, le projet basket. Forcément, c'est vrai qu'à Tarbes, j'avais fait le tour de Tarbes. Et puis du coup, j'ai été attirée par le projet basket, par ce que me proposait le coach, par la mentalité du coach. Même si je ne le connaissais pas, on a eu un bon feeling sur l'entretien qu'on a pu avoir. Et puis tout le club, toute la structure, je pense que tu peux le voir rien qu'avec la salle. Déjà, c'est une salle qui est super belle. En plus, quand elle est remplie à tous les matchs, c'est juste incroyable. Parce qu'il y a vraiment une ferveur en Bretagne, surtout ici à Landerneau. Et voilà, tout le côté compétitif du club et le côté familial. On fait quoi ? Tu comptes mes points, je compte tes points ? Oui. Ça te va ? Oui, pas de souci. Oh là, non. Si, c'est bon. Droite. De 4. De 4. Et le double. Allez. Accordé. Et de 5. 5. 6. 7. Allez, 9. Oh, 9. Putain, il est chaud. Là, c'est le raca 2. A 2, ouais. Oh non, 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 non. Je ne peux pas faire ça sur un raca 2. Tu vas nous faire un raca 0 ou quoi ? Tu imagines ? Zéro sur un raca 2, vous y croyez-vous ? Ça ne peut pas dire, mais c'est bon pour moi. Eh ouais, je vais tous les mettre à 45. 10. 11. 11. 12. Oh non. Ça, c'est ma faute. 13. 13. 15. Bien joué. 17. Good job. Bon, 17 avec le... Celui-là, je m'en veux. Attends, il y a le tir du lieu de terrain. Ah oui, pardon. 5 points. On met à 5 points ? Je ne sais pas. Allez, 5 points. 5 points. Moi, quand j'ai vu le recrutement au début de saison, je me suis dit, putain, elles se font une super équipe avec pas mal de Françaises aussi. C'était bien de voir un mélange entre la jeunesse, l'expérience et tout. Qu'est-ce qui, selon toi, tu parlais de l'Allemagne aussi, que tu avais pris des coups de physique là-bas, alors que la France, c'est quand même un championnat qui est dur. Qu'est-ce qui fait la force du championnat de France ? Parce que, pour moi, j'ai souvent ce débat-là, de dire que le championnat français, pour moi, prendre les championnats européens, c'est quand même le plus homogène et peut-être le meilleur, un des meilleurs en tout cas, parce que peut-être que la meilleure équipe européenne n'est pas là, mais dans la globalité du championnat, tout le monde peut un peu battre tout le monde. C'est ça. Il y a des surprises à chaque week-end. C'est vrai qu'en Allemagne, ce n'était pas trop ça. On était parmi les deux premières équipes du championnat. Il y avait des matchs où on les gagnait de 40-50 points. C'est vrai, d'avance, malheureusement, qu'il n'y allait pas avoir trop de matchs. Après, il faut faire attention, il y a toujours des matchs pièges. Maintenant, en France, il y a le côté physique qui est présent, mais il y a aussi le côté tactique et le côté technique. C'est ce qui fait que le championnat est hyper dense et on a aussi des très fortes joueuses ici que l'Allemagne ne peut pas forcément avoir non plus. Il y a beaucoup de très fortes joueuses, notamment avec les joueuses qui viennent en WNBA l'été qui viennent ici. C'est bien et ça a densifié le championnat. Rien à voir avec ce qui se passe maintenant, mais plus jeune, tu as vécu une expérience assez forte avec le championnat du monde universitaire de 3-3. Vous avez été championne du monde. Toi, tu finis MVP. Le 3-3 n'avait pas du tout la médiatisation qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Déjà, je faisais du basket universitaire, donc j'étais à Nice à cette période-là. Il y avait les premiers débuts des tournois un peu 3-3 et tout ça. Donc, on en faisait. Et puis, tout d'un coup, il y a le coach de l'équipe de France qui me contacte et qui me dit justement, on cherche à monter une équipe de France 3-3 et il y a le championnat du monde universitaire. Donc, est-ce que ça t'intéresserait ? Et du coup, forcément, j'ai dit oui, parce que c'était une expérience qui me tentait beaucoup. Et du coup, on part là-bas, on part au Brésil. J'étais avec Marie-Eve Paget, Bérangère Indiga et Faustino. Et puis, j'étais aussi avec Viviana Duthor. Et c'est vrai qu'à toutes les quatre, on part. C'est quelque chose de très nouveau. Mais on ne se prend pas la tête. On y va vraiment pour s'éclater. On ne sait pas du tout quel niveau on aura par rapport aux autres équipes. Mais on sait que nous, on est conscients de nos forces. On joue, on s'éclate et on finit par gagner. Franchement, c'était juste une de mes plus belles expériences basket, je pense. Ça crée des liens aussi de partir comme ça. Et puis, en plus, c'était au Brésil. Donc, déjà, vous connaissez l'ambiance du 3-3, c'est fou avec la musique, l'ambiance du public. Et là-bas, vous imaginez avec les samba au bord du terrain, tous les gens qui crient et tout ça. Franchement, c'était juste... Ça devait être fou. Ouais, c'était fou. Franchement, c'était ouf. Elle est belle. Oh non. Attends, t'as combien, du coup ? 22. Il n'y a plus qu'à. Non, là, il faut que tu dises non, je ne l'ai pas eu. On est obligé de recommencer. 22. OK. Bon, bah... Ah, puis, filoche. 22 à battre, ton rack. Ce ne sera pas compliqué de faire plus que moi, de toute façon. Non, là-bas, je pense, 45 à droite. Ouais, allez. OK. Un. Trois. Quatre. Six. Bon, au moins, c'est facile de compter. Sept. Vite. Neuf. Ah ! Dix. Onze. Là, je te laisse compter le rouge, je ne sais pas trop. Je fais onze. Moi, je me dis que j'ai 22 à battre, donc... Douze. Treize. Quatorze. Ah ! Ah ! 18. Il était long. 20. Voilà, Margot. Ah non, Margot ! Ah, je vais être obligé sur les deux derniers, il faut que je sois ma peau. Ah, merde. Ah, mais attends, mais là, si tu le mets, celui-là, tu passes, là. De quoi ? Si tu le mets, celui-là, tu passes devant. Je dois ajouter le loyal. Petite dédicace pour ceux qui connaissent. Avec le petit chute du méditerran, ça se trouve, tu vas me plier. Ah, je suis dégoûté. Si on le met les deux, c'est fort. Non. Bon. On avait prévenu. Une gâchette. Un jeu. Merci. Pourtant, tu avais mis la partie par haut. Franchement. Et encore, là, sur rack, je mets zéro. C'est ce qui t'a coûté, là. Je mets zéro. On est pareil dans les trucs, des petites questions, un peu comme ça. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tu es passionnée de cuisine, enfin, de pâtisserie. Oui, c'est ça. On a failli faire une vidéo autour de ça. C'est toi qui fais en sorte que le groupe vive bien, en fait. Parce que là, les deux filles m'ont dit le groupe vit bien. Est-ce que ça passe par les pâtisseries de Margot ? Ah, bah, un petit peu, forcément. Non, non, il n'y a pas que ça. Après, on a vraiment la chance, comme tu disais, déjà, on a une équipe avec beaucoup de Françaises. Et on a aussi des très bonnes filles. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe dans l'équipe. Il n'y a pas d'égo mal placé, etc. Franchement, tout le monde s'entend bien. Ça, ça fait la force aussi de notre équipe. Et maintenant, voilà, de temps en temps, j'essaye d'apporter un petit truc. Voilà, c'était l'épiphanie. Donc, j'ai ramené des galettes. Voilà, forcément, c'est un petit moment qui est cool. Ça fait du bien. Enfin, il n'y a pas que le basket. Pour que ça vive bien, il ne faut pas toujours penser basket aussi. Donc, il faut savoir un peu lâcher la pression. C'est parti à des petits moments cool. Le compte à stack que tu as fait pour ça, il s'appelle Combinaison Gagnante, c'est ça ? Combinaison Gagnante. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. J'ai pris, en fait, j'ai commencé juste avant le confinement. Ok. Et parce que j'ai toujours aimé cuisiner, pâtisser surtout. Mon chéri a trois frères. Ok. Et du coup, à la maison, il mangeait pas mal de biscuits. On ne va pas donner les marques, mais voilà, hyper sucré machin et tout ça. Il serait que j'essaye de faire des choses qui sont un peu sans beurre, sans sucre. Ouais. Et des choses qui sont bonnes pour le sportif. Et en fait, du coup, je me suis testée à faire plein, plein, plein de recettes et j'ai commencé à poster. J'ai vu que les gens me disaient « Ah, dernière recette, c'est trop cool, machin et tout ça. » Et du coup, comme on se faisait tous, on s'ennuyait tous pendant le confinement, j'ai balancé ça et ça a plu. Et du coup, voilà, c'est resté. C'était ma question d'après, de savoir si tu faisais des recettes healthy, de pouvoir se faire plaisir en mangeant sainement. C'est ça. C'est ce que tu essaies de mettre en avant, toi ? Ouais, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Alors maintenant, je suis en train de passer mon CAP pâtisserie, donc c'est tout l'inverse, parce qu'avec la cuisine française, on est dans le beurre, le sucre à foison. Donc, j'ongle un peu sur les deux, mais ce qui est cool, c'est que d'une recette, on va dire, un peu classique, avec beaucoup de beurre et de sucre, je peux essayer de la ressortir aussi en version un peu plus healthy. Voilà, par exemple, pas utiliser de sucre pur, mais plus mettre, tu vois, du miel ou du sirop d'agave ou des choses comme ça. Et le beurre, c'est de compenser à plutôt mettre une banane ou autre chose. Petite astuce de Top Chef, si vous regardez le Top Chef. C'est ça. Et les petites... un menu de jour de match, chez toi, ça ressemble à quoi ? Un menu de jour de match, je ne mange pas beaucoup le matin, je sais, ce n'est pas bien, juste avant le shooting, parce qu'au shooting, on ne dépense pas autant qu'une séance d'entraînement, donc un petit truc le matin, mais sinon, je prends une bonne assiette à midi, donc ce sera plus du poisson pour moi. Bon, là, je suis fan du saumon, donc ce sera plus un petit pavé de saumon avec du riz, puis des légumes verts, type courgettes ou un truc comme ça. Et je me fais vraiment une bonne assiette, des fois, je n'ai même pas besoin de dessert ou je me prends un fruit vite fait, mais vraiment une bonne assiette et je me cale. Et après, ce sera la collation, ce sera plus une compote, des flocons d'avoine avec des fruits secs ou des choses comme ça, avec un thé. Et quand il faut se faire plaisir, genre tu décompresses, il faut un menu qui tape bien ? Qui tape bien, je ne sais pas. Là où je peux vraiment m'exploser de bide, c'est les sushis. Ah oui ? Franchement, c'est... Je te comprends. Voilà. C'est la petite routine qu'on a avec Valentin. Ouais, bah franchement, c'est trop bon. Ah oui, les sushis. Il y a la volonté, là. C'est ça. Voilà. Bon, écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Margot d'avoir joué les yeux. Merci à toi. C'était vraiment cool, j'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, c'était cool. On va vous faire gagner deux places pour un match du LBB avec Margot. Qu'est-ce que les gens doivent commenter ? Bah, LBB avec une petite flamme. LBB avec une petite flamme. Le concours sera sur Instagram. Vous pouvez gagner déjà deux places avec le post de Sixteen. Il y aura deux places avec le post de Margot et deux places aussi avec le post de Louisa. Faites attention sur Instagram. Suivez Margot aussi parce qu'il vous faudra la suivre dans tous les cas pour emporter les places. Et puis moi, je vous dis à très vite. Il reste une vidéo avec Louisa. Dis à bientôt. Ciao. Merci Margot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501